et c'est dans une foulée souple et majestueuse que je m'en vais sauter au pied le grand fans de saumur que tout à l'heure huit concurrents survoleront pour la 14e et dernière étape du trophée national du cross ara du lion génie bête c'est dans quelques instants et on vous emmène ici à la verrerie à l'école militaire de l'hippodrome de saumur eric leray eric leray un local de l'étape tu n'as pas eu à venir depuis chassé sur un c'est trop de route eric deux partants pour toi eric dont ce on va commencer par le vieux ce sympathique plumix un cheval le numéro 5 plumix il a 12 ans c'est bien ça il en a vu du pays comment va-t-il oui il est bien il en forme bon là c'est sa dernière les vacances arrivent bon il participe quoi s'il est bien décidé ça peut bien se passer on a eu pour l'histoire un jour j'avais trois partants dont un vieux qui s'appelait itador qui avait 12 ans monté par l'apprenti et c'est lui qui gagne pourquoi pas et là c'est pas un apprenti et on a aussi gamzoul avec le numéro 3 avec yoann pluma on remet les oeillères après une rentrée ça va le remotiver ça oui oui bon c'est pas l'objectif lui il va à peau mais ça fait partie de son programme de toute façon il a des gains cette année merci beaucoup eric et bonne chance avec t2 partant et nous allons nous rendre dans le rond du charmant typodrome de saumur tradition militaire donc au pas de guerriers avec les deux atouts de patrice quinton qui on le rappelle messieurs dames sera d'ores et déjà sacré meilleur entraîneur de ce trophée national du cross il nous fait l'honneur de sa présence avec chez pedro le meilleur cheval de la course selon ses titres placés de l'enjouloir challenge du franc cire enjouloir challenge évidemment et le petit poussé peut-être de la course pas petit par la taille c'est hard rock de kerser regardez ce bel animal qui vient de se classer 5e du grand cross du hara du pain les deux atouts de patrice quinton descendu de la manche devant la foule qui s'amasse ici à saumur en musique ça va faire du très beau sport ils seront redoutables comme d'habitude les deux chevaux du leader du trophée national du cross hara du lion génie bête ils entrent en piste les jockeys de ce grand cross de saumur d'abord esthévan métivier le fidèle partenaire de forza conti kazakh de romain dubois nous aurons romain julio et la gopro magique tenant du titre avec espoir et jockeys du danyard de nicolas belanger le gentleman de toutes ces dames thomas guineux bien sûr thomas guineux comme on l'appelle de l'autre côté de la manche sur hard rock de kerser les jockeys l'oreille si un damien thomas qui vient de s'imposer dans la course précédente il sera associé au vieux plumix et yohann pluma qui va monter gamzoul et ses oeillères nous avons olivier joint bien sûr l'un des meilleurs de la discipline attention à galcoflor qu'il va monter pour sa rentrée avant peau et le petit le beau léopold brechet et c'est l'heure c'est l'heure messieurs dames de cette 14e et dernière étape du trophée national du cross 2022 le grand cross de saumur et les huit concurrents se rendent en piste on a vu diva de mai voici forza conti pour christophe dubourg danyard nicolas belanger qui est venu de chaises et sur un associé à romain julio le tenant du titre alexandre orin kazakh papo avec chez pedro pour patrice quinton suivi de son compagnon de boxe hard rock de kerser avec thomas guineux vous aurez le plaisir d'apercevoir thibaut marlin lui aussi un parfait gentleman il emboîte le pas un autre vieux de la course un plus mix le doyen gamzoul prêt à en découdre avec ses oeillères pour éclorer qu'il y a deux atouts et galcoflor attention à galcoflor pour le tandem philippe et camille pelletier ils vont au départ on les rejoint pour la course départ du grand cross de saumur 14e et dernière étape du championnat de france édition 2022 pour chevaux de 5 ans et plus sur la distance de 5300 mètres et que diva de mai qui maintient un petit avantage il ya du rythme dans cette épreuve à drogue de kerser en seconde position avec plomix en troisième position avec un toujours à peu près les mêmes c'est à dire danyard en quatrième position à l'extérieur qui précède gamsou qui est là tout près également juste devant chez pedro qui n'est pas loin avec galgoflor qui précède forts à conti qui ferme la marche de ce peloton durant ce dirigeant maintenant vers le fameux lampion de saumur avec diva de mai qui maintient un petit avantage avec un droit de kerser en seconde position avec danyard en troisième position et le précède gamsou qui est là tout près également avec chez pedro qui n'est pas loin les concurrents franchissent le premier fence et toujours à peu près les mêmes diva de mai qui maintient un petit avantage on est là en seconde position avec galgoflor le grand fence de saumur face aux tribunes avec diva de mai qui maintient un petit avantage galgoflor chez pedro gamsou à brogue de kerser forts à conti alors que danyard va être arrêté avec gamsou qui a pris quatre cinq bonnes vers l'avance gamsou peut-être pour une victoire de cette épreuve galgoflor qui finit très très bien et c'est dans un triomphe il prépare et paume et il était bien prêt pour saumur eric le rey eric incroyable ce gamzoul dur comme un comme du fer ah bah c'est un guerrier ça c'est sûr qu'il est dur non c'est génial c'est et puis là elle est facile moi je suis très content pour yohann parce qu'à 40 ans c'est un gars qui n'a jamais eu trop trop d'occasion de monter de bons chevaux là super je suis vraiment content pour lui aussi et puis bah pour nous aussi eric nous disait que ça lui faisait plaisir pour toi de te voir gagner ces grandes épreuves qui a été une émotion là devant des tribunes combles à saumur ouais c'est génial j'ai pas eu la chance de monter souvent ces belles courses là qu'est ce que j'avais pas les chevaux pour forcément j'avais des chevaux comme jamaï car on est le compte qui était un super cheval mais deux pots à saumur ça allait jamais donc après j'avais pas trop j'en ai monté quelques-uns mais pas pas des réelles premières chances là non plus avant le coup mais le cheval est tellement monté sur sa course de rentrée et tout ça il faut remercier mia vanessa qui travaillent tous les jours à l'écurie et mia lui a fait une vraie bonne course de rentrée qui lui a permis de gagner aujourd'hui du coup tu vas aller t'amuser un peu là maintenant je sais pas ma femme elle sera enceinte de huit mois donc je ferai peut-être l'aller-retour pour le monter mais je ferai pas le meeting et elle est belle celle là elle est belle et les beaux ce grand cross de saumur pour eric le ray le sourire et la belle équipe autour de gamezoul la femme de yohann pluma dont il nous parlait qui attend un heureux événement le bisou pour gamezoul et nous allons tout de suite aller voir notre fier sponsor aux couleurs du hara du lion françois thomas et genibet également l'équipe de genibet qui est là le hara du lion et genibet les grands sponsors de ce trophée national du cross françois conclusion des tables conclusion de circuit quand qu'en as-tu pensé cette année as-tu pris beaucoup de plaisir sympathique de voir gamezoul qui avait gagné deux cross country cette année à à monde marsan il courait à 15 jours par rapport au grand cross du pain où on était ensemble c'est sympathique de voir l'équipe d'eric le ray triomphe et très bonne rentrée de galcoflore plus de 350 jours d'absence à peau ficelle ça va être très intéressant pour pour peau on félicite bien entendu patrice quinton loin devant tout le monde au classement général un fameux drop d'estrival trois étapes ce qui est pas rien et puis kylian dubourg toujours dans la danse je crois pour la cravache d'or qui lui est premier jockey de cette nouvelle édition troisième édition du trophée national on avait des épreuves sportives qui étaient toujours qui ont tenu le public en haleine on a eu des belles luttes là aujourd'hui c'était encore une lutte finale magnifique voilà jenibeth est ravie de s'associer à un événement comme celui là on espère que c'est un partenariat qui perdurera et voilà ça permet d'être au contact de nos de nos de nos parieurs de faire connaître notre offre notre produit notre site donc donc voilà on est ravis et on souhaite une longue vie au trophée national du cross merci à vous et à l'année prochaine et que serait un trophée national du creux à saumur sans le champagne à le crément le crément de loire oh là là je vais me faire taper dessus et à le saumur champigny bien évidemment stéphanie labiron présidente de l'hippodrome madame la présidente on peut donc l'appeler c'était à nouveau une superbe édition et du public nombreux ça doit faire extrêmement plaisir de voir tout ça ici chez vous à saumur tout à fait quand le public est là nous sommes ravis il fait beau la piste est bonne on a assisté à une très très belle course une petite faute de diva de mai à la vendaire qui lui coûte peut-être un classement un petit peu plus proche mais une magnifique victoire on est ravis que ce soit monsieur le rey qui est gagné ici l'écurie pelletier est arrivé d'une courte tête ça aurait pu le faire aussi tout ça voilà on est on est sur des gens du secteur et nous sommes ravis vraiment et ravis aussi parce que gabriel a gagné une course tout à l'heure c'est vrai j'ai gagné ma première à saumur je m'en souviendrai et ça va devenir un rendez-vous incontournable ici à saumur la clôture du trophée national du cross on espère que ça continue que le trophée continue donc on a toujours avec le hara du lion bien sûr france cirvaux et génie bête depuis cette année qui nous a rejoint donc en espérant que pour l'obstacle pour le cross en particulier ce genre d'épreuve puisse encore continuer merci beaucoup stéphanie et merci à l'hippodrome de saumur de nous avoir accueillis pour cette finale cette dernière étape du trophée national du cross on le rappelle drop d'estrouval kiliane dubourg et patrice quinton les grands rois de cette édition dont nous vous dirons tout dans les jours les semaines les heures à venir si on se remet du saumur champigny merci de nous avoir suivis tout au long de l'année on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur france cirque bye bye